Eriantis est un jeu de pose d'ouvriers et de majorité. Les joueurs tentent de contrôler le plus d'îles en étant majoritaires sur des couleurs. Dans Eriantis, nous sommes à la tête de la meilleure école de magie. Enfin, c'est ce que nous allons prouver à tous. La zone de jeu est constituée d'îles flottantes, et notre école est représentée par un plateau personnel. Chaque joueur commence la partie avec le même set de 10 cartes assistants. Au début de chaque manche, de nouveaux étudiants sont ajoutés sur les tuiles nuages, prêts à être admis. En commençant par le premier joueur, chaque joueur choisit et pose une carte assistant face visible devant lui. Mais attention, il ne peut pas jouer la même carte qu'un autre. Les assistants définissent l'ordre du tour, de la plus faible valeur à la plus forte. Suivant le nombre de joueurs, le joueur actif doit déplacer 3 ou 4 étudiants. Chaque étudiant peut être amené au réfectoire ou sur une île. S'il choisit de déplacer un étudiant sur le réfectoire, il le place sur la case libre la plus à gauche dans sa couleur. S'il est majoritaire dans cette couleur, le joueur récupère le pion professeur correspondant. Lorsqu'il a terminé, le joueur déplace ma nature dans le sens horaire. Le nombre de cases maximum est indiqué sur sa carte assistant, mais il peut s'arrêter avant. L'île sur laquelle il termine son déplacement est décomptée. Chaque joueur compte le nombre de pions qui correspondent à ses professeurs, et celui qui a le plus de points gagne le contrôle de l'île. Il peut y placer l'une de ses tours. Si une tour est déjà présente, elle vaut un point supplémentaire pour le décompte. Si le joueur est toujours majoritaire, il ne se passe rien. Mais si ce n'est pas le cas, sa tour est remplacée par la tour du nouveau joueur majoritaire. Si un joueur possède deux îles adjacentes, elles se rejoignent. Elles ne peuvent plus être séparées et sont considérées comme une seule île. Chaque tour vaut un point pour le décompte, mais si le joueur perd la majorité, toutes ses tours seront placées. Le joueur actif choisit une tulle nuage pour ajouter de nouveaux étudiants à son école, et c'est au suivant de jouer. Si un joueur réussit à construire toutes ses tours, il remporte la partie. La partie peut aussi s'arrêter s'il ne reste plus que trois îles ou s'il n'y a plus de pions dans le sac. Les règles d'Eriantis changent légèrement suivant le nombre de joueurs. À quatre, ce sont en réalité deux équipes de deux qui s'affrontent. Mais chaque joueur contrôle sa propre école. Eriantis propose aussi un mode expert avec des cartes personnages. À tout moment lors de son tour, le joueur peut payer pour activer les capacités d'une carte. L'argent s'obtient lorsqu'un étudiant est placé sur certaines cases du réfectoire. Pour conclure, Eriantis est un petit jeu de draft et de majorité abstrait où rien n'est définitif. ... ...